Depuis les enfants, trouves-tu le temps d'être en tête à tête, coquin, avec ton mari ? Bah du donc alors ? Londres te manque ? Je me rends compte à quel point c'est triste quand on devient des vieux couples. Où habites-tu quand tu mets des stories, ça fait rêver ? Pourquoi l'organisation ? Alors, bah... Et je pense sincèrement qu'une personne qui est complètement désorganisée est hyper stressée. Quelle est la tâche ménagère que tu aimes le moins ? Que réponds-tu à ta fille ? Quel est le travail de maman ? C'est une très très bonne question. Comment rêves-tu de développer Nana Organize ? Quel âge as-tu ? Ah bah ça c'est une question très très facile. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette chaîne Nana Organize. Je suis Anna Alice et je suis experte en organisation et en motivation. J'essaye de faire que tu te sentes bien chez toi et en toi grâce au désencombrement matériel et mental. Et justement, si tu as besoin d'un petit coup de pouce, d'une petite aide pour cela, je t'invite à télécharger mon guide gratuit qui te permettra en fait d'avoir des checklists pour avoir une maison ordonnée et rangée au quotidien. Cela étant dit, aujourd'hui est une vidéo complètement différente parce que je suis une formation. Dans cette formation, en fait, il m'a été demandé pour la dernière vidéo que je dois poster, c'est de demander à mes abonnés de pouvoir me poser des questions. Sans plus ni moins, je vais prendre les questions. Je ne les ai pas préparées. Donc je vais les lire et au même temps, je vais y répondre. Alors, c'est parti, prenons la première question. Je stresse un petit peu quand même. Première question, quelle est ta formation de base ? Tu faisais quoi avant ? Alors, ma formation de base, je l'ai faite en Suisse. J'habite en Suisse actuellement aussi, juste pour le contexte, parce que j'ai habité pendant plus de 10 ans à Londres où j'ai fait d'autres métiers. Mais ma formation de base en Suisse est employé de commerce. employé de commerce, alors pour mes amis français, je ne sais pas du tout en quoi ça se traduit. En gros, j'ai travaillé dans les bureaux, dans le domaine des assurances et je m'occupais de tout ce qui était régler les cas de sinistre, contacter les clients. C'est vraiment très divers en fait. Je peux travailler dans n'importe quel domaine à partir du moment où ça a à voir avec... ça peut être de l'administratif, un peu de comptabilité, mais genre léger, je ne suis pas comptable. Voilà, c'était super la description. Mais moi, je ne sais pas exactement ce que c'est ce métier. J'ai pris ce métier pour être un peu, tu vois, dans la moyenne, de pouvoir à peu près tout faire et de là, si jamais trouver ma passion, parce que ce n'était pas ma passion. J'ai adoré les endroits où j'ai travaillé, j'ai surtout adoré et kiffé mes collègues. Mais à part ça, que dire ? On continue, attention, le décolletage, quand même pas exagéré, hein, quand même, la coquennette. Que réponds-tu à ta fille ? Quel est le travail de maman ? Très très bonne question et ça me fait sourire parce que... C'est le dilemme de ma vie en fait. C'est compliqué de répondre en règle générale aux gens quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. D'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast, petite autopromotion, qui, le tout premier, c'était quel est... Attends, comment c'était la question ? Tu fais quoi dans la vie ? Est-ce que toi aussi, cette question te met mal à l'aise ? Et en fait, il y a vraiment un fond là-dedans. Alors, je vais répondre à ta question, hein, ne t'inquiète pas, mais... Stay with me, hein, il y a un sens à ce que je dis. C'est que je pense qu'il y a un fond, un problème de quelque part se sentir... Attends, comment est-ce qu'elle va l'expliquer ça ? Comment elle va l'expliquer ? C'est pas facile, je rentre de vacances, je ne trouve plus mes mots. J'ai un sentiment, je pense, au fond de moi, de me sous-estimer. Donc, c'est-à-dire que, bah, par exemple, mon mari, lui, a un travail très honorable. Je connais des amis qui ont des travails très honorables. Hein, bon, hé, tu vois, les petites cases, même si je veux pas m'y mettre, la société fait qu'à un certain moment, c'est comme ça. Et puis, moi, pour moi, bah, déjà, en t'expliquant mon métier que j'ai fait de base, je peux même pas te l'expliquer. Donc, si tu veux, moi, je m'estime, alors pas mauvaise, je m'estime pas excellente, mais j'ai toujours été un peu dans la moyenne, tu vois, je suis un peu la fille qui n'aime pas faire de vagues. Qui n'aimait pas faire de vagues, je corrige. Et puis, je pense qu'il y a eu pendant très longtemps ce sentiment que j'ai accumulé d'infériorité. Voilà, c'était le petit mot que je cherchais. Après trois heures de vidéo, elle a trouvé infériorité. Et du coup, mais c'est vraiment réel. Et je sais pas si tu peux te reconnaître dans ça, même si tu as un job tout à fait normal. Je ne sais pas ce que je suis, je ne sais pas. Pour répondre à ta question, c'est vrai que... Bah, maman fait des vidéos sur YouTube. Hein, voilà. Pas de questions, mais juste pour vous dire que vos vidéos m'ont motivée à réorganiser ma chambre. Ah, tu vois ce que je te disais, tu vois ? Tu vois, là, réorganiser sa chambre. Quel âge as-tu ? Ah bah ça, c'est une question très très facile. J'ai 39 ans, j'approche gentiment de ma quarantaine et je suis impatiente. D'ailleurs, je ne sais pas, j'aimerais faire un... Alors, un infinité phrase. Je ne sais pas ce que j'aimerais faire pour mes 40 ans. J'aimerais faire une jolie petite fête avec les gens que j'aime. Vraiment ceux... Tu sais, à 40 ans... Alors, je suis allée voir Gad Elmaleh. Je pensais que ça allait être une question très simple et très rapide à répondre. En fait, pas du tout. Jamais chez moi. J'espère que tu as pris ton petit café et ta tasse super moche. Avec la cuillère en plastique Icar. Je suis allée voir Gad Elmaleh. S'il passe chez toi, va voir son spectacle. Il est incroyable. Donc, Gad Elmaleh a 50 ans. Et il disait quelque chose de très juste que je ne vais pas pouvoir répéter à la lettre parce que je ne me souviens plus. En gros, il disait que par rapport à l'âge qui avance, au début, tu te retiens de dire certaines choses et plus tu avances, plus tu es vrai avec toi-même et tu t'acceptes et tu t'en fous en fait. Et lui, il disait qu'en fait, à 50 ans, il n'a plus de filtre, il dit les choses et that's it. Moi, j'arrive à 40 ans et je t'assure que c'est cool. De un, déjà, j'ai toujours dit parce que j'ai perdu des personnes très chères, très tôt dans ma vie. Elles sont parties très jeunes et pour moi, vieillir est un cadeau. Voilà, donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent Oh, une année de plus, un mois de guinée, ils en font tout un foin. Déjà, ça m'énerve, j'avoue, ça m'énerve. Voilà, parce que je suis là, mais tu as la chance de pouvoir vieillir, quoi. Enfin, tes enfants ont la chance de pouvoir te voir vieillir. Pas tout le monde a cette chance. Bref, je ne veux pas le faire mélodramatique ici, mais c'est vrai. Et du coup, bref, j'ai bien tout à l'entendre. Depuis les enfants, trouves-tu le temps d'être en tête à tête, coquin, avec ton mari ? Bon, du tout, alors, toi ? Oui, oui, bien sûr. Alors, après, forcément, il y a moins que quand tu n'as pas d'enfant, forcément, parce que, ben, c'est, enfin, je ne vais pas te faire le film, c'est logique. Tu as une personne qui vit chez toi, tu ne vas pas commencer, enfin, bref. Mais après, depuis qu'on est en Suisse, eh bien, je te dirais que c'est quand même presque plus facile parce que, ben, tu vois, il y a les beaux-parents, il y a la famille, voilà, tu peux la caser un petit peu. Avec mon mari, on a toujours eu l'habitude de se prendre, en tout cas, quelques jours, voire une semaine par année pour pouvoir faire un voyage, même quand on était à Londres, enfin, je te dirais même surtout quand on était à Londres parce que, depuis qu'on est revenu en Suisse, ben, il y a eu la pandémie, donc, au niveau du voyage, on a gentiment recommencé à voyager, mais, toi-même, tu sais. Donc, je pense qu'effectivement, il faut se créer un réseau autour de soi parce que, évidemment, si tu es seule, c'est compliqué. Hein ? Bon, j'ai pas une solution miracle, hein ? Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'oublie pas que j'ai la formation Organise ta maison qui est là pour t'aider à, tu l'as deviné, organiser ta maison. C'est une formation qui va t'aider, déjà, comprendre comment est arrivé le désordre, pourquoi est-ce qu'il y a le désordre, comprendre comment ton cerveau fonctionne et faire un état des lieux de la situation avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, passer à l'étape 2 qui est le module 2 qui va te permettre de faire un désencombrement, mais pas n'importe comment, un désencombrement qui va se passer gentiment. Je te prends par la main et on y va ensemble. Donc, ce sont des vidéos que tu suis, comme ici, sur cette vidéo YouTube. Et il y a un livre d'exercice. Et ensuite, tu termines par tout ce qui est routine, mettre en place tes routines. Avec cette formation, ça va te donner une bonne base pour redémarrer dans ta vie si tu te sens un peu dépassé. Quel est le prix d'une transformation dans ta vie ? Qu'est-ce que ça vaut, en fait ? Et je pense qu'il faut vraiment, en fait, à un certain moment, mettre les priorités au bon endroit. Donc, si tu as envie d'investir en toi et de t'aider, tout simplement, à pouvoir mieux comprendre ton chez-toi, à mieux te sentir chez-toi, c'est le premier pas. Alors, qu'est-ce qui te motive profondément dans ton activité sur les réseaux ? Sur les réseaux, sincèrement, c'est de pouvoir communiquer avec les gens. Alors, sur YouTube, je reçois de plus en plus de commentaires et d'emails après avoir fait des vidéos. Et sur... Mais par contre, YouTube, pour vraiment communiquer en direct, c'est pas top. Sur Instagram, du coup, c'est beaucoup mieux. Et grâce aux stories, c'est vrai que j'ai pas mal d'interactions avec la communauté. Et je trouve que c'est un... C'est ça qui me plaît le plus, c'est de créer ce lien. J'espère pouvoir quand même toujours avoir la possibilité de garder au moins des liens. Et c'est ça qui me fait peur un petit peu d'évoluer dans cette... Voilà, d'avoir plus et plus et plus d'abonnés parce que ça me fait peur de plus pouvoir avoir ce lien avec les gens parce que c'est juste impossible après un certain moment. Là, j'ai passé hier, je pense, deux heures pour répondre à des e-mails. Parce que ce sont des e-mails qui sont longs, parce que ce sont des e-mails que les gens ont pris le temps de m'écrire. Je peux pas juste répondre Ouais, merci pour ton e-mail, c'est trop cool. C'est pas possible. Donc, ouais, le contact avec les gens. Bonjour ! Combien de fois fais-tu tes courses ? Quand une vidéo rangement des courses ? Alors, je fais normalement une fois par semaine... Alors, c'est compliqué. Normalement, je fais une fois par semaine les courses. J'aime bien faire un drive. Donc, pas un drive, pas du tout. Livraison à domicile des courses Parce que mon temps est plus précieux Et qu'au niveau du prix que tu payes pour te livrer les courses Si je compte, moi, mon tarif horaire que je me paierais pour aller faire mes courses Être dans le magasin Marcher tout le long dans ces magasins qui sont énormes Et que tu ne trouves jamais rien Ça ne vaut pas le coup Donc, moi, je me fais livrer Sauf que Dans mon magasin Ici, en Suisse Parce qu'avant, en Angleterre, c'était très facile Je faisais une fois par semaine On allait juste acheter les fruits et légumes Au supermarché Ou au marché Si on avait l'occasion Une fois par semaine aussi C'était à peu près tout Ici, ils te mettent un montant minimum de commandes Qui est déjà super élevé Tu vois, pour une famille de 3 personnes Et pas vraiment 3 personnes Parce que mon mari n'est pas là pendant pas mal de jours de la semaine Donc, du coup, plutôt 2 personnes et demie Donc, du coup J'ai dit 2 fois, du coup Alors, par conséquent Je fais maintenant une commande pour 15 jours Voilà Donc, il faut être un peu plus organisé, effectivement Par rapport à ta deuxième question À quand une vidéo rangement des courses ? Alors, tu vois Je n'ai jamais pensé à faire une vidéo comme ça Parce que je n'en vois pas l'utilité J'en vois souvent en Amérique, en Angleterre et tout Mais alors, si quelqu'un peut m'écrire dans les commentaires Quel est le but de ces vidéos ? De te montrer ce que je mange ? Mais, écoute, si tu peux me dire En fait, dans les commentaires Enfin, c'est quoi une vidéo ? Enfin, qu'est-ce que ça t'apporterait ? Je peux y réfléchir Comment rêves-tu de développer Nana Organize ? Ah ! J'aime bien ces questions-là Que je... Que je... Que je dois réfléchir un peu Attends C'est le moment de la pause café T'as remarqué ? Quand je dois réfléchir, je prends une petite pause café Bon, j'aime bien cette question En fait, mon idée, mon rêve à moi Vraiment, pour de vrai Ça serait d'avoir... De créer ma propre association J'ai déjà pensé à plusieurs choses Je suis pas encore sûre dans quoi je vais aller Et peut-être j'aurai même deux associations Une, ça serait Quelque chose que je vais pas parler là maintenant Pourquoi tu le dis alors ? Non mais parce que j'ai dit deux Donc, voilà Mais la deuxième, ça serait J'aurais bien voulu créer un groupe de paroles Pour les femmes, pour les mamans Pour pouvoir s'exprimer Pour se soutenir entre mamans Entre femmes Mais j'ai pas encore vraiment trouvé le truc Et quelque part, je me dis qu'avec Nana Organize C'est déjà un petit peu ce que je fais D'une manière un petit peu différente Donc voilà, c'est l'idée Mais pour Nana Organize vraiment concrètement J'aimerais beaucoup pouvoir développer d'autres formations Peut-être d'autres accompagnements plus personnalisés Mais j'ai pas encore vraiment trouvé la façon De pouvoir aider ces mamans Parce qu'en fait, ce que je réalise maintenant De plus en plus avec vos emails C'est que quand je les reçois On passe souvent Toutes par cette phase de On est maman Et il y a un peu un Tout un changement qui s'opère Qu'on ne s'attendait pas Et en fait, j'aimerais plus Réussir à intervenir plus tôt Chez ces mamans en fait Et là, je suis en train de réfléchir justement Pour pouvoir aller faire des séances d'information J'aimerais aussi beaucoup développer un côté Tout ce qui est plutôt PDF à télécharger De checklist, etc. Que je pourrais vendre à petit prix Qu'ils soient des kits ou autres Voilà, c'est un petit peu l'idée Mais dans l'idée globale, générale Ça serait vraiment d'encore plus créer ce sentiment de communauté Ouh là là, j'ai encore beaucoup de questions J'avais dit que j'en prendrais 4 ou 5 Mais elles sont tellement bien ces questions Que bon, je ne sais pas Je filme et je verrai bien Si je coupe, si je laisse Écoute, voilà, hein Quelle est la tâche ménagère que tu aimes le moins ? Oh là là Il y en a quelques-unes Déjà, le repassage J'en fais quasi plus Mais mon mari a des t-shirts Que même si tu mets à sécher Que ça soit suspendu Ou au sèche-linge J'ai déjà tout essayé Il y a toujours des Tu sais, c'est ces t-shirts en coton quoi Elle est bien aussi, d'ailleurs Je lis ce de mon mari Parce que moi j'en porte moins que lui Voilà, on va dire J'aime pas Qu'est-ce que j'aime pas ? Ouais, j'aime pas trop le lave-vaisselle non plus J'aime pas ranger les trucs du lave-vaisselle D'ailleurs, là, je traîne Parce qu'il n'y a personne à la maison Donc, je traîne Alors, ce qu'il y a de vachement bien C'est que mon mari, lui Déteste remplir le lave-vaisselle Moi, ça, ça me dérange moins Bizarrement Mais par contre, ranger Lui, ça le dérange pas Donc, des fois, on se fait des petits Des petits games Je me rends compte à quel point C'est triste Quand on devient des vieux couples Les petits jeux qu'on se fait Pourquoi l'organisation ? Alors, ben, parce que Dans mon parcours de vie Comme je l'ai expliqué Du coup, c'est ce qui m'a vraiment Alors, je vais peut-être pas dire sauvée quand même Mais qui m'a vraiment aidée A me sentir mieux À partir du moment où je me suis organisée C'est là que tout s'est mis en place Tout a commencé à rentrer un petit peu dans l'ordre Et je pense sincèrement qu'une personne Qui est complètement désorganisée Est hyper stressée Vraiment, de ne pas être organisée C'est-à-dire Organiser Eh bien, savoir prendre les rendez-vous au bon moment Être à l'heure au rendez-vous Pouvoir organiser des vacances avant Pouvoir organiser un budget Pour pouvoir se permettre de partir en vacances Pour moi, l'organisation, c'est la base de tout Pour être... Pour se sentir bien dans sa vie Londres te manque ? Oui et non Oui pour certaines choses Mais assez futiles, disons Plutôt le shopping, des fois Je me dis, bah c'est quand même plus facile là-bas Amazon, c'est beaucoup plus facile de commander Des petites choses comme ça Oui c'était plus facile De pouvoir avoir accès à certains produits aussi Ici, tout est taxé Tout est... C'est compliqué des fois je trouve Par contre, il y a beaucoup de choses Qui ne me manquent pas de Londres Les trajets, la pollution Le monde Le fait d'être loin de ma famille De mes amis Le fait de ne pas pouvoir vraiment sortir Parce que oui j'avais des amis Mais on se voyait quand même très peu Voilà Donc... Et Londres ne me manque pas non plus autant que ça Parce que j'y retourne assez régulièrement Où habites-tu ? Quand tu mets des stories ça fait rêver Alors oui j'ai... Enfin on a trouvé un endroit Vraiment c'est le paradis Je n'aurais pas pu mieux rêver Je suis en Suisse Dans la partie française Je ne... Pour des raisons de confidentialité Qui me sont propres Je ne... Je n'aime pas forcément dire Où exactement je me situe Mais c'est un canton Qui est très très beau Qui a un très très beau lac Et du coup j'y suis Enfin j'y suis Et nous y sommes avec ma famille Très heureux Nous sommes proches de notre famille En règle générale Parce qu'on a des gens Qui sont un petit peu dispersés Mais assez proches quand même De tout le monde Et oui On a beaucoup de chance Est-ce que je regrette De ne pas avoir pensé A mon nouveau job plus tôt ? Alors oui et non Oui parce que j'adore ce que je fais Et c'est vrai que j'aurais kiffé Pouvoir aider Plus de personnes avant Et non parce que Je n'aurais pas été prête Tout simplement Parce que moi Ce job que je fais maintenant en fait C'est avec l'expérience Que j'ai eu dans ma vie C'est vraiment Des expériences de vie Qui ont fait que Je me suis lancée Dans ce parcours là Je n'ai pas de formation spécifique Et d'ailleurs je crois Qu'il y avait des questions Par rapport à ça J'y reviendrai plus en profondeur Là dessus Mais moi c'est vraiment L'école de la vie Si tu veux Qui a fait que Je me suis dirigée Dans ce milieu là Ça aurait pu être Complètement différent Mais par rapport à ce que J'ai vécu En étant maman En ayant Beaucoup souffert En fait De plein de choses Accumulées Si tu veux Ce n'est pas une chose Qui a fait que Oh là là J'ai eu la révélation Non C'est un parcours de vie Qui a fait que J'ai choisi De faire ce job Voilà je crois que j'ai répondu A la question Ah bah voilà Elle est là cette question Quelle formation as-tu subie Pour devenir coach En organisation Et bien je vais te dire Zéro formation Voilà C'est bon On passe à la suivante Hein ? C'est un drôme de l'imposteur ici Non ? Non Alors C'est vrai Que pendant très longtemps Et ça me revient encore des fois Je me dis Mais qui es-tu Toi Pour donner des conseils Alors que tu n'as même pas Un diplôme Que tu n'as pas De certificat Ou que sais-je Parce que En tout cas Les coachs Qui sont certifiés Elles ou ils N'hésitent pas A le noter Et je le comprends Hein ? Quelque part Mais d'un autre côté Ça me fait quand même sourire Parce qu'ils sont Vraiment Ils se sentent Obligés de l'écrire Tu sais Coach certifié Parce que sinon Tu n'es pas coach quoi Après Il y a eu aussi Toute une vague De personnes Qui se sont Nommées coach Tout le monde Peut s'appeler coach Moi j'ai déjà varié Entre coach En organisation Experte en organisation Et le terme coach Me dérange énormément Et là Ce n'est pas par rapport A un sentiment D'infériorité Ou quoi Ou que je n'ai pas fait De formation Ça je m'en contrefous Vraiment Parce que quand je reçois Les retours des gens Je vois très bien Je vois très bien Que ça n'a rien à voir Avec avoir un papier Ou autre Après bien entendu Si tu vas Vraiment dans l'accompagnement De la personne Au niveau psychologique Etc Je pense qu'il faut faire Quelque chose En plus Pour savoir aussi Gérer Tout cet influx D'informations Parce que des fois Il y a des cas Qui sont quand même Assez lourds Il y a des personnes Qui m'écrivent De plus en plus Par email D'ailleurs je te le mets ici Si jamais Tu veux m'écrire Il faut être accroché C'est pas C'est pas tout le monde Qui peut Recevoir ce genre D'informations Donc bien sûr Je ne suis pas en train De dénigrer Les formations Ou autres Par contre Pourquoi je disais ça D'ailleurs Bref Je ne suis pas Certifiée coach Je suis J'aide les femmes Tout simplement Les mamans Débordées A reprendre possession De leur vie A se sentir bien en elles Avec mon expérience Avec mes acquis Donc je pense Que c'est le cadeau Que je peux faire A ces personnes Grâce à mon expérience Et voilà La vidéo est terminée Je ne sais absolument pas Combien de temps Elle a duré Parce que j'ai l'impression D'avoir parlé Pendant 3 heures C'est pas le cas Mais ça me donne Cette impression J'espère que du coup Ça t'a Ça a répondu A tes questions Si tu m'avais posé Des questions Que ça permet aussi De se connaître Un peu mieux Alors je serais Super contente aussi D'avoir Toi Où est-ce que tu habites Qui es-tu Que fais-tu Tout ça Tout ça quoi Je te dis A bientôt N'oublie pas de me suivre Sur Instagram C'est là que je suis La plus présente Et je te fais De gros bisous Et n'oublie pas De suivre Je savais plus ma phrase N'oublie pas De suivre tes rêves Car ils connaissent le chemin Ciao Ciao